Le problème de sécurité, je crois qu'il y a beaucoup de problèmes de sécurité. Oui, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de sécurité. Il y a beaucoup de problèmes de sécurité, mais il y a beaucoup de problèmes de sécurité. Je ne peux pas dire que ce n'est pas le problème. Parce qu'il y a vraiment des commissariats de proximité, la gendarmerie qui est au cœur de Djaré, avec récemment une autre commissariat qui est presque au niveau de Djaré, qui est à la qualification entre Djaré et Djaré. Donc, ils sont en jonction avec la municipalité qui a un discours sécuritaire. Mais au-delà de là aussi, je crois qu'il y a une population, qui a un engagement sur le volet de l'environnement, qui a un engagement sur le volet de la sécurité. Je donne l'exemple d'un quartier Piquet-Bourg à Djaré. Il y a un quartier là-bas pour constater ça. Ils sont organisés. Parce que c'était une journée avant des agressions le matin, pour les dénagé de l'intervention. Mais il y a un quartier qui a un comité de vigilance. Il y a un quartier qui a un volontaire à vie. Donc, c'est vrai. Comme nous le disons, il faut l'accompagner. Oui, il faut l'accompagner. 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 Donc, pour moi, si on se fait globalement dans toutes les communes, la question de la sécurité va être plus loin. Mais il y a une violence, c'est une violence qui est une intermédieuse. C'est une violence qui est en train de dire. C'est un sport. C'est un sport. C'est un sport. C'est un sport. C'est-à-dire que les stars se trouvent à Piquet. Aujourd'hui, on a un sport. C'est un sport. C'est un sport. Quand on parle de ça, on parle de ça. Il n'y a pas de problème. 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 Malheureusement, la sécurité, c'est un sport. C'est un sport. C'est un sport. Mais il ne peut pas s'en faire. Il ne peut pas s'en faire. Donc, c'est vraiment terrible. Ce sont des choses qui gangrènent. Vraiment la violence. C'est un sport. C'est un sport. Les vols à l'arracher. Les agressions. L'agression. Avec... Les agressions. Ils attendent le jour de l'envraie. Ils sont dans le quartège. Les policiers sont vraiment en train de se battre au courant. Mais il y a des choses qui se passent. Ils doivent le savoir. Tout à fait. Donc, cela est vraiment une violence qui est la violence qui est la violence au niveau de la banlieue.